voilà voilà bonjour tout le monde bonjour à tout bonjour à tous voilà cinquième séance du confinement et on va bien sûr la commencer par corriger la corriger la feuille sur les fonctions linéaires en fait juste pour rappel qu'une fonction linéaire elle s'écrit comment f de x est égal à ax voilà on va voir bien sûr c'est comme ça qu'il s'écrit axa est un nombre à quelconque d'accord a il peut être un nombre positif et négatif on verra les conséquences tout à l'heure bien sûr sur la représentation d'accord donc la feuille que j'ai donnée hier on va la corriger et puis après on va compléter le cours sur fonctions linéaires et on va faire l'application de l'application des fonctions linéaires au pourcentage vous allez voir que c'est très utile même si on a fait un petit travail je sais pas si vous vous rappelez de calcul mental je sais pas si vous vous rappelez je vous ai dit la clé du calcul mental pour les pourcentages c'est trouver 10% par exemple pour calculer 20% de 50 je cherche déjà 10% de 50 c'est 5 et je fais 5 fois 2 ce qui me fait 10 donc 20% de 50 c'est 10 pour 10 euros par exemple 20% de 50 euros c'est 10 euros en tout cas on reparlera tout à l'heure bien sûr pourcentage pour le moment d'accord alors on va corriger on va commencer par corriger vous voyez vous vous rappelez il y avait un exemple et on vous demande de faire pareil que l'exemple j'ai ici f alors vous avez remarqué que j'utilise le micro aujourd'hui parce qu'on m'a dit que monsieur on vous entend pas très bien donc voilà j'espère que là vous m'entendez très bien alors f de x est égal à 5 x d'accord alors f de x l'image de x l'image de x c'est 5 x si vous voulez et je peux l'écrire ici de cette forme x a pour l'image 5 x c'est la même chose d'accord alors je complète le je complète le tableau qui est l'image de 1 5 x 1 ça fait 5 l'image de 2 2 x 5 ça fait 10 l'image de 10 10 x 5 ça fait 50 et là l'antécédent quel est le nombre qui lorsque je le multiplie par 5 ça me fait 250 c'est bien sûr 50 donc je complète ici on me dit quelle est l'image de 2 l'image de 2 c'est 10 quel nombre a pour l'image 50 c'est 10 complété f de 50 l'image de 50 c'est 250 et l'antécédent de 5 c'est 1 voilà ça c'était le premier exercice on vous a demandé de faire la même chose que l'exemple je continue je fais aussi le 2 on va pas tous les faire d'accord on fait juste un 2 et de l'autre côté je fais 4 et 5 je cherche une brosse de secondes voilà voilà n'est pas bien équipé mais ça va quand même alors j'espère que vous m'entendez bien cette fois ci vous n'allez pas me dire monsieur on n'entend pas très bien alors ici pareil là attention x a pour image moins 3 x g de x est égal à moins 3 x donc attention moins il y a un moins j'ai oublié ici il y a un moins d'accord donc qu'est ce que je fais ici l'image de 3 c'est quoi c'est moins 3 x 3 moins 3 x 3 ça me fait moins 9 positif fois négatif quel est le nombre qui a pour image moins 6 quel est le nombre qui lorsque je le multiplie par moins 3 ça me fait moins 6 ça me fait c'est quoi ouais c'est 2 parce que 2 x moins 3 2 x moins 3 ça me fait moins 6 on est d'accord puis après moins 4 moins 4 à pour image quoi moins 3 x moins 4 moins 3 x moins 4 déjà moins x moins ça fait plus donc ça c'est une multiplication moins 3 x moins 4 et 3 x 4 ça fait 12 donc ça me fait 12 encore positif ça veut dire que mon nom il va être négatif quel est le nom qui lorsque je le multiplie par moins 3 je trouve 15 c'est moins 5 voilà je complète quelle est l'image de 3 c'est moins 9 quel est quel nombre a pour image 12 quel nombre a pour image 12 c'est moins 4 je complète g de 5 g de 5 attention je ne l'ai pas ici en fait peut-être ici il fallait écrire moins 5 d'accord on va écrire moins 5 d'accord alors g de moins 5 g de moins 5 est égal à 15 et quel est le nombre qu'il y a pour image moins 9 c'est 3 d'accord allez on va même faire le dernier je n'ai pas voulu le faire mais comme on est là je vois que certains n'ont pas encore compris on le fait ensemble quand même d'accord attention ici x qu'est-ce qu'il a pour image moins 4x alors 2 2 fois moins 4 ça me fait moins 8 d'accord là c'est 8 quel est le nombre alors si je le multiplie par moins 4 je trouve je trouve combien je trouve 8 donc c'est positif ça veut dire que le nombre est négatif donc c'est moins 2 l'image de 2 c'est moins 8 et l'image de moins 2 c'est 8 c'est normal d'accord l'image de 32 32 fois 4 déjà 32 fois 4 30 fois 4 ça me fait 120 2 fois 4 ça me fait 8 donc c'est 128 mais attention c'est positif fois négatif donc c'est négatif donc c'est moins 128 et là par contre quel est l'antécédent de 32 donc ça doit être un nombre négatif puisque moins fois moins ça me fait plus donc là ça me fera moins 8 je complète quelle est l'image de 32 l'image de 32 c'est moins 128 quel nombre a pour image 32 c'est attention quel nombre a pour image 32 c'est moins 8 compléter l'image de moins 2 c'est 8 et l'antécédent de moins 4 c'est quoi l'antécédent de moins 4 c'est 1 il n'est pas là il faut absolument le savoir que 1 fois moins 4 ça me fait moins 4 on passe à la deuxième partie vous allez voir que la deuxième partie là si j'ai compris la première partie la deuxième ça va de soi donc je recommence en haut cette fois-ci mais avec l'exercice 4 exercice 4 voilà exercice 4 qu'est-ce qu'on me dit on me dit cette fois-ci f pareil regardez f de x est égale à 5x d'accord alors l'image de 3 comme ici en fait je ne sais pas si vous avez vu l'exemple on regarde l'exemple ils disent voilà l'image par exemple ici c'est 2x je fais 2 fois x l'image de 3 c'est 2 fois 3 puis après ici il fallait résoudre vous vous rappelez une équation je l'ai dit hier mais l'application qu'est-ce qu'on me dit alors l'image de 3 je fais simplement f je sais que f de x est égale à quoi est égale à 5x donc f de 3 c'est quoi c'est 5 fois 3 et 5 fois 3 ça me fait 15 donc l'image de 3 c'est quoi c'est 15 d'accord maintenant calculer le nombre dont l'image est moins 15 ça veut dire que cette fois-ci f de x est égale à moins 15 je sais que c'est égale à moins 15 d'accord f de x est égale à moins 15 ça veut dire quoi ça veut dire que 5x 5x est égale à moins 15 et là vous vous rappelez on résout l'équation je divise par 5 je divise par 5 et on trouve x est égale à moins 3 donc en fait l'image de moins 3 est égale à moins 15 je vérifie 5x moins 3 est-ce que c'est égal à moins 15 oui c'est égal à moins 15 je fais le dernier le dernier c'est-à-dire le numéro 6 qu'est-ce que je sais je sais que h de x c'est-à-dire x a pour image quoi a pour image moins 7x quelle est l'image de moins 2 l'image de moins 2 je vais écrire simplement je sais que f de x est égale à quoi est égale à moins 7x donc f de 2 est égale à quoi f de 2 à moins 2 f de moins 2 c'est quoi c'est moins 7 fois moins 2 moins 7 fois moins 2 d'accord je vais le réécrire plus grand f de moins 2 c'est moins 7 fois moins 2 vous voyez j'ai mis la parenthèse parce que il y a le signe de multiplication devant moins fois moins ça me fait plus donc ça me fait 14 je complète l'image de moins 2 c'est 14 là par contre c'est le contraire on me dit quel est le nombre qu'il y a pour image 35 ça veut dire que en fait h de x est égale à 35 h de x est égale à 35 mais comme h de x c'est moins 7 sur moins 7x donc c'est moins 7x qui est égale à 35 voilà je cherche ce x d'accord qui lorsque en fait je le multiplie par moins 7 je trouve 35 je peux le faire mentalement je sais que c'est moins 5 parce que moins fois moins ça fait plus c'est moins 7 mais il faut que je le trouve par le calcul comment ? bien sûr je dois résoudre l'équation je divise par moins 7 je divise par moins 7 pour me débarrasser du moins 7 et donc j'aurai x est égale à moins 5 plus par moins la division c'est la règle des signes plus par moins ça me fait moins donc je conclue que l'image de moins 5 est égale à quoi ? est égale à 35 je le vérifie est-ce que moins 5 fois moins 7 ça me fait 35 oui ça me fait bien sûr 35 voilà ça c'était la feuille sur la fonction linéaire donc je vais bien sûr mettre cette correction sur bien sûr pronote et je vais bien sûr aussi mettre le cours alors le cours on le complète ensemble et je vous laisse après le compléter chez vous bien sûr je vous rappelle je vous rappelle que vous avez bien sûr là vous je peux faire une pause et revenir en arrière si je n'ai pas compris d'accord c'est ça l'avantage de cette vidéo si je n'ai pas compris je fais marche arrière je recommence d'accord alors fonction linéaire fonction affine chapitre 9 on commence on a dit par fonction linéaire qu'est-ce qu'une fonction linéaire la fonction qui a un nom qui a un nom a a un nombre x d'accord qui a un nombre x qu'est-ce qui lui fait correspondre à x donc x il aura pour image à x regardez x a pour image x a pour image à x on écrit f de x est égal à à x d'accord c'est ça ce qu'on vient de faire là juste avant partie exercice alors la fonction qui a un nombre x associant triple est une fonction linéaire d'accord alors par contre là on n'a pas complété la fonction qui a un nombre x fait correspondre le nombre à x est appelée fonction bien sûr linéaire mais je complète attention de coefficient à je souligne coefficient à parce que c'est la clé c'est coefficient on va voir ce coefficient il a un nom en fait d'accord à étant un nombre relatif alors attention relatif est-ce que ça veut dire qu'il est positif ou négatif il peut être positif mais il peut aussi être négatif d'accord donc il peut être positif ou négatif on ne croit que on vient juste de le voir on ne va pas croire que c'est que positif on va voir après on a dit les conséquences pour le graphique la fonction qui a un nombre x associé son triple est une fonction linéaire linéaire de coefficient de coefficient 3 et bien ce coefficient en fait depuis la 6ème on l'appelait le coefficient de proportionnalité cette fois-ci c'est un ion 3ème on va lui donner un autre nom pourquoi ? parce que surtout quand on va faire les représentations on va lui donner un autre nom donc on dit de coefficient 3 pour le moment d'accord et on note qu'est-ce qu'on note x a pour image 3x ou encore f de x est égal à 3x d'accord je continue je continue donc je laisse l'exemple juste en dessous au-dessus et puis après on continue la suite alors qu'est-ce qu'on me dit on me dit en fait ici je recommence d'accord ici une fonction linéaire d'accord linéaire de coefficient de coefficient 3 ici on a dit x a pour image 3x on écrit 3x d'accord alors la représentation graphique vous vous rappelez hier on l'a fait hier la représentation graphique qu'est-ce que ça a donné vous vous rappelez on m'a dit qu'est-ce qu'on remarque on remarque en fait que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une est une quoi est une droite est une droite droite passant par l'origine c'est le cas de proportionnalité j'achète 0 article je paie 0 euro si l'article coûte 3 euros un article donc c'est 3 euros 2 articles 6 euros 3 articles 9 euros mais 0 article c'est 0 euro voilà donc du repère le nombre a est appelé vous voyez là on va lui donner un nom on ne va plus l'appeler coefficient de proportionnalité on l'appelle le coefficient directeur et oui il est le coefficient directeur on va voir pourquoi on l'appelle le coefficient directeur parce que selon ce coefficient la droite elle va ou bien monter elle va être dirigée vers le haut ou bien elle va être dirigée vers le bas s'il est positif ça sera vers le haut s'il est négatif ça sera vers le bas d'accord et s'il est nul ça sera une constante d'accord donc on va voir l'exemple regardez la représentation c'est ce qu'on travaillera demain demain on travaillera la représentation et on corrigera les exercices sur la proportionnalité que je vais laisser juste après d'accord donc je continue la représentation alors c'est là où il faut absolument suivre d'accord le nombre a est appelé coefficient on a dit directeur allez il faut absolument suivre maintenant parce que c'est ça ce qu'on travaillera demain et aussi avec les fonctions affines parce que après on va voir la différence entre fonction linéaire et fonction affine alors ils disent regardez qu'est-ce qu'on a dit donc ce nombre on a dit c'est le coefficient directeur d'accord le a il s'appelle le coefficient directeur alors si a est positif regardez ça ça veut dire positif supérieur à 0 alors la droite comment elle fait la droite elle monte la droite elle monte la droite elle monte si par contre a est négatif la droite elle descend elle descend d'accord elle descend si bien sûr le a est négatif par exemple pour déterminer plus précisément le nombre a il suffit de lire ce nombre graphiquement à partir de n'importe quel point de la droite on se décale horizontalement d'une unité vers la droite et on regarde de combien on monte ou on descend de combien on monte ou on descend le coefficient a est donc ce nombre par exemple je vous dis c'est ça ce qu'on va travailler demain d'accord je vous promets demain ça on le travaillera correctement mais il faut le comprendre maintenant par exemple alors juste je surligne je surligne cette partie ils disent à partir d'accord pour déterminer pour déterminer précisément le nombre a il suffit de lire ce nombre graphiquement à partir de n'importe quel point par exemple ici à partir de ce point regarde pour cette droite à partir de n'importe quel point de la droite on se décale horizontalement vers d'une unité vers la droite regardez je me décale d'une unité vers la droite et on regarde de combien on monte ou on descend et on regarde regardez qu'est-ce qu'elle fait cette droite je m'occupe de la droite rouge qu'est-ce qu'elle fait quand je me décale d'une unité vers la droite elle monte de 2 la fonction c'est f de x est égale à 2x c'est normal ici regardez je peux choisir aussi ce point 0 je me décale d'une unité l'image de 1 c'est 2 l'image de 1 c'est 2 ça veut dire 1 fois 2 d'accord si par contre là je prends ce point c'est mon point de départ quand je me décale regardez quand je me décale horizontalement d'une unité vers la droite je regarde qu'est-ce qu'elle fait la droite elle monte donc c'est sûr déjà ça il faut le comprendre c'est que si la droite elle monte le nombre le fameux nombre a qu'on appelle le coefficient directeur directeur ça veut dire c'est lui qui va me dire est-ce que la droite elle est dirigée vers le haut ou elle est dirigée vers le bas d'accord donc je suis sûr que le a il est positif parce que la droite elle monte je regarde maintenant par exemple pour celle qui est en vert qu'est-ce qu'elle fait la droite quand je me décale d'une unité vers la droite horizontalement qu'est-ce qu'elle fait la droite elle descend regardez elle descend de trois unités elle descend de trois unités ça veut dire que ici f de x est égale à moins trois x f de x est égale à moins trois x alors un cas un peu plus compliqué parce que là on a dit on m'a dit en fait je me décale d'une unité mais certaines fois je me décale d'une unité c'est pas suffisant ou bien je vois pas plus clair donc qu'est-ce que je fais en fait je peux par exemple ici regardez je me décale je me décale de deux unités pour la bleue mais quand je me décale de deux unités elle monte d'une unité elle monte donc elle monte de 1 sur 2 on dit que ici regardez le fameux coefficient c'est pour ça qu'en fait là je vous ai dit il s'appelle le coefficient directeur il me donne une idée sur la pente si le a il est grand la pente elle est grande si le a il est petit la pente est faible là la pente elle est faible elle est égale à 0,5 ou 1 sur 2 qu'est-ce qu'on a dit quand je me décale de deux unités vers la droite elle monte d'une unité c'est comme en fait un exemple un exemple quand je suis sur la route je vois attention une pente de 6% 6% ça veut dire quoi là une montée de 6% ça veut dire qu'en fait quand je vais parcourir 100 mètres je vais monter de 6 mètres c'est ça ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait attention ça veut dire sur un kilomètre ça va monter de 60 mètres d'accord donc c'est ça il faut comprendre donc si on me dit par contre attention une montée de 12% là c'est énorme 12% c'est pour ça que les cyclistes ils souffrent 12% ça veut dire que sur 100 mètres je vais monter de 12 mètres et bien c'est exactement ici regardez là la pente elle est faible je monte de combien d'une unité quand je me décale de deux unités vers la droite 1 sur 2 donc f de x est égal à 1 sur 2 c'est ce qu'on travaillera demain je passe à la suite parce que c'est ça ce que je vais vous demander de faire pour demain je vais vous demander de faire surtout ces exercices sur parce que l'application d'accord c'est bien là c'est bien la théorie mais je veux maintenant faire l'application au pourcentage donc il faut absolument qu'on se rappelle un peu les pourcentages et on essaye de comprendre application au pourcentage alors par exemple on va le faire suivant d'exemples là regardez application au pourcentage je vous rappelais je vous ai dit tout à l'heure 20% de 50 c'est 10 ouais je sais le faire mentalement ouais mais attends attendez là là on va plus loin vous allez voir qu'en fait là on me dit un article qui coûte 50 euros il augmente de 20% quel est son nouveau prix il augmente oui c'est 60 mais comment je vais faire il faut faire le calcul comment on fait vous vous rappelez le travail de sixième on fait 50 fois 20 sur 100 ça fait combien ben 50 fois 20 ça me fait 5 fois 2 ça me fait 10 donc ça me fait 1000 1000 sur 100 ça me fait combien ben ça me fait exactement 10 et qu'est-ce que je fais après je fais 50 plus 10 ça me fait 60 le nouveau prix c'est 60 euros d'accord bon ça a l'air simple vous allez me dire vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec les fonctions linéaires et ben c'est là où il faut comprendre alors c'est maintenant qu'il faut suivre regardez ce qui se passe en fait et vous allez voir que ça va me faciliter la vie d'accord j'avais vraiment des problèmes de calcul mental mais là si je comprends ce que je vais faire maintenant vous allez me dire mais c'était trop simple mais j'espère n'est-ce pas n'est-ce pas Abdelkarim alors qu'est-ce qu'on me dit ici regarde on me dit oui on l'a fait en deux étapes cela peut se résumer dans un seul calcul un seul calcul en fait les deux étapes je vais les faire dans un seul calcul je vais faire 50 plus plus quoi plus 50 fois 20 sur 100 50 fois 20 sur 100 vous êtes d'accord 50 plus 50 fois 20 sur 100 qu'est-ce que je remarque je remarque que le 50 il se répète le 50 il se répète qu'est-ce que je peux faire je peux donc factoriser là j'espère que Saïda elle est en train de suivre Saïda je factorise je factorise regardez en fait le 50 c'est quoi 50 c'est 50 fois 1 vous rappelez comme par exemple je vous dis 2x plus 2 je factorise par 2 mais en fait qu'est-ce que j'aurai j'aurai 2 facteurs de quoi 2x plus 1 parce que ce 2 c'est 2 fois 1 d'accord je vérifie 2 fois x ça fait 2x et 2 fois 1 ça me fait 2 c'est la même chose ici j'ai ici le 50 je factorise par 50 et donc qu'est-ce qu'il me reste entre parenthèses 1 plus 20 sur 100 mais 20 sur 100 diviser un nombre par 100 revient à décaler la virgule de 2 envers la gauche on me l'a appris depuis je ne sais pas combien de temps quand je divise par 100 je décale la virgule de 2 envers la gauche donc en fait 20 sur 100 c'est 0,20 ou 0,2 d'accord donc en fait 1 1 plus 0,2 ça fait combien ça me fait tout simplement 1,2 et je multiplie 50 fois 1,2 et je trouve exactement 60 cela revient donc à multiplier le prix par tout simplement 1,2 si je vous dis maintenant si je vous dis en fait un article qui coûtait 70 euros et il a augmenté de 20% comment je vais faire je vais faire 70 fois 1,2 si je vous dis un article qui coûtait 300 euros il a augmenté de 20% quel est son nouveau prix je vais faire 300 fois 1,2 d'accord donc une augmentation de 20% correspond à un coefficient ce fameux coefficient 1,2 un pull un pull il coûte 45 euros et pendant les sols il y a eu une remise remise attention remise de 30% quel est son nouveau prix je vais refaire le même travail qu'il y a ici d'accord donc qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord je vais chercher 30% de 45 je vais faire 45 fois 30 sur 100 ce qui me fait 45 fois 30 ça fait combien 45 fois 2 ça me fait 90 et fois 3 ça me fait 135 d'accord 135 donc j'aurai 1350 sur 100 et 1350 je vous rappelle divisé par 100 on vient décaler la virgule de deux rangs la virgule elle est là avec des zéros inutiles donc je la décale de deux rangs vers la gauche et je trouve 13 13,50 ça c'est la réduction on me dit quel est son nouveau prix une réduction ça veut dire est-ce que je vais additionner ou soustraire je vais soustraire bien sûr donc qu'est-ce que je vais faire 45 moins 13 et je fais ma soustraction et je trouve combien je trouve 31 30 31 50 50 euros ça c'est le nouveau prix attention après réduction d'accord et bien vous voyez là c'est un peu lourd quand même là on vous demande de maîtriser maintenant les fonctions linéaires pour trouver ce fameux coefficient avec lequel déjà on me dit le pourcentage est-ce que ça augmente ou ça bien sûr ça diminue donc regardez ce que je vais faire cette fois-ci application l'exemple 2 on va le faire cette fois-ci combien on avait trouvé vous rappelez on avait trouvé 31 50 euros on va essayer de le retrouver avec bien sûr la même méthode donc qu'est-ce qu'on a dit là les deux les deux calculs je les fais en une seule étape mais cette fois-ci comme c'est une réduction je fais une subtraction donc c'est 50 euros moins 30% de 45 45 euros moins 30% de 45 d'accord même calcul que tout à l'heure vous vous rappelez je mets en évidence le 1 pour qu'est-ce que j'ai fait Saïda qu'est-ce qu'on fait 45 et 45 je factorise par 45 qu'est-ce qu'il me reste 1 moins 30 sur 100 mais 30 divisé par 100 ça me fait 0,3 donc ça me fait en fait 1 moins 0,3 mais 1 moins 0,3 ça me fait combien ça me fait 0,7 0,7 si vous voulez 1 moins 0,3 et quand je multiplie 45 par 0,7 je trouve exactement 31 50 donc si je vous dis maintenant 0,7 si je vous dis maintenant un article qui coûtait 200 euros et il a baissé de 30% quel est son nouveau prix je fais tout simplement 200 fois 0,7 si je vous dis un article qui coûtait 70 euros et il a baissé de 30% quel est son nouveau prix je fais bien sûr 70 fois 0,7 cela revient donc à multiplier le prix par 0,7 d'accord donc pour bien sûr modéliser tout ça une fois pour toutes pour le comprendre comment on fait pour trouver ce fameux coefficient tout à l'heure vous rappelez c'était 1,2 et là maintenant c'est 0,3 pour le trouver maintenant je vous donne le pourcentage et je vous demande de trouver exactement le fameux coefficient donc c'est bien sûr si c'est une augmentation de P pour 100 une augmentation de P pour 100 donc elle va être modélisée par une multiplication par quoi par 1 plus P sur 100 1 plus P P c'est quoi c'est le pourcentage tout à l'heure c'était 20% donc 1 plus 20 sur 100 ce qui me fait 1,2 si c'était une réduction de P pour 100 et donc elle sera modélisée par quoi par une multiplication par 1 moins P sur 100 tout à l'heure vous vous rappelez c'était là c'était là c'était 30% 1 moins 30 sur 100 30 sur 100 c'est 0,3 donc ce qui me fait 0,7 je fais l'exemple et je vous laisse faire les exercices pour demain l'exemple on termine avec ces exemples regardez ça résume tout ce qu'on vient de faire d'accord alors par exemple ils disent ici qu'est-ce qu'ils disent ils disent regardez on fait l'exemple et on arrête d'accord pour la séance d'aujourd'hui on me dit alors regardez on l'a vu tout à l'heure augmentation on augmente un nombre de 20% le coefficient c'est quoi c'était on multiplie par 1,2 diminuer de 40% ça sera quoi le coefficient allez mentalement je diminue de 40 allez rapidement plus rapide essaye essaye de comprendre je suis sûr que Ruben il l'a déjà trouvé Ruben alors une diminution de 40% allez Tiziana un peu de courage donc ça me fait quoi je fais 1 moins 40 sur 100 40 sur 100 ça fait 0,4 donc 1 moins 0,4 ça me fait 0,6 donc ça veut dire qu'il suffit que je multiplie le prix initial par 0,6 là attention j'augmente de combien sachant que le coefficient c'est 1,7 je vais augmenter de combien oui tu as raison c'est 70% diminuer de combien pour trouver 0,85 allez allez rapidement 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 essaye essaye de le faire 0,85 si c'était 0,80 ça serait une baisse de 20% si c'était 0,9 ça serait une baisse de 10% donc c'est entre 10% et 20% ça veut dire ça veut dire quoi simplement 15% augmenter un nombre de 200% alors attention on ne l'augmente pas simplement de 100 parce que si je l'augmente de 100% je multiplie par 2 mais là j'augmente de 200% donc je le multiplie par 3 diminuer un nombre de 5% alors attention au calcul ce n'est pas 50% c'est 5% donc je diminue de 5% j'enlève en fait ça sera 5 sur 100 5 sur 100 ça me fait 0,05 1 moins je le fais ici le calcul 1 moins 0,05 ça me fait en fait 0,95 je fais aussi le calcul ici 1 plus 0,2 ici 1 moins 0,4 d'accord ici 1 plus 2 le dernier on me dit attention on multiplie par 0 déjà je multiplie par alors c'est comme ça que ça marche je multiplie par un nombre inférieur à 1 ça veut dire que ça sera une augmentation ou une diminution ben oui c'est une baisse c'est une diminution donc là si c'est plus grand que 1 c'est une augmentation si c'est plus petit que 1 c'est une diminution donc ici 0,35 ça veut dire qu'en fait pour trouver 0,35 je fais 1 moins 0,75 vous êtes d'accord attention je me suis trompé c'est 65 et non 75 d'accord donc c'est 0,65 et donc ça sera 65% de attention qu'est-ce qu'on a dit une diminution ou une augmentation ben non c'est une diminution diminuée alors par exemple là ils disent voilà augmenter un nombre de 30% est modélisé par une fonction linéaire vous voyez le rapport linéaire f de x j'augmente donc j'augmente de 30% c'est quoi c'est 1,3 x voilà c'est ça le rapport bien sûr avec ce qu'on vient de faire par exemple ici ils disent un jean est affiché avec une réduction de 40% il coûte à présent maintenant 30 euros quel était son prix initial donc et puis après ils disent un lecteur dvd il coûtait 45 euros après une augmentation il coûte 63% quel est le pourcentage d'augmentation je vous laisse donc faire les deux exemples attention il y a des calculs d'accord je donne juste des idées et je vous laisse le faire d'accord un jean affiche une réduction de 40% d'accord et il coûte à présent 30 euros et on me demande son prix initial d'accord donc faites attention c'est pas si simple que ça donc je vous laisse réfléchir là dessus ici donc le prix final ça veut dire que en fait lorsque je vais multiplier le prix initial je le multiplie par en fait qu'est-ce qu'ils disent réduction de 40% je vais le multiplier par 0,6 je trouve combien ben je trouve 30 alors là là ça devient facile d'accord je dois trouver le X pareil ici on me dit un lecteur DVD il coûtait 45 euros après une augmentation il coûte 63 ça veut dire que en fait ici je dois chercher le pourcentage je dois en fait je dois tout d'abord chercher là après une augmentation il coûte donc en fait 45 fois en fait A je dois chercher le fameux A est égal à 63 c'est une augmentation c'est normal après une augmentation donc je vais trouver un nombre qui est plus grand que 1 je fais 63 divisé par 45 ça me fait combien 9 7 sur 5 ça me fait en fait 1,4 normalement on trouve une augmentation de 40% ici c'était une réduction de 40% là normalement on trouve le A je divise regardez je fais simplement diviser par 45 45 et je trouve le fameux A et le A ici je trouve 1,4 et 1,4 attention c'est ça veut dire que c'est une augmentation de 40% voilà donc je recorrigerai les deux exemples et comme je vous ai dit j'ai donné des exercices pour demain allez à demain courage t'es merci je fais Merci.